Oui, c'est beaucoup mieux comme ça, je pense. Bonjour à toutes et à tous, mes amis, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes samedi, pas loin de midi. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez enfin profité d'un bon week-end, peut-être en famille, peut-être en famille, peut-être que vous avez décidé que ce week-end, il y avait des choses à boucler. Ce week-end qui retourne chez eux, les vacances sont terminées, enfin chacun continue sa vie par rapport à ce qu'il doit faire, ce que vous devez faire, ce qui vous attend, ce que vous devez mettre en place et pour d'autres réfléchir à la suite. Vous êtes en pleine période, mes amis, nous sommes face à des prises de disciples. Alors oui, vous allez me dire, oui Sonia, depuis huit mois maintenant, tu me dis que oui. Alors, sachez mes amis que nous sommes peut-être sur la même barque, dans la même barque, mais nous n'avons pas les mêmes émotions. nous n'avons pas le même vécu, nous n'avons pas la même vitesse de croisière. Voyez-vous ? Donc là, je vois une forte tendance pour certaines personnes, forte majorité, où là, vous êtes vraiment en train de vous positionner face à votre destinée. Et là, il y a une peur, une grande peur. Est-ce que je vais faire le bon choix ? Est-ce que je vais faire le mauvais choix ? Je n'ai plus le temps, une question de timing, je n'ai plus le temps de faire des erreurs. Pas le temps, plus le temps, pas assez de temps, beaucoup de timing, de temps, de temps et d'espace. Nous verrons, bien évidemment. Pour d'autres, c'est un changement. 360 degrés, vous le savez. Mais cette peur qui vous tiraille en vous disant « Oh, là, je m'en vais dans l'inconnu. Est-ce que ça va être stable ? Est-ce que ça va être harmonieux ? Est-ce que je ne vais pas me promener ? Et patati et patata ? » Non, on vous dit « Non ». La vie est faite d'épreuves, soit, mais beaucoup de changements. La vie n'est pas statique, nous sommes d'ici pour expérimenter, mes amis. Ayez confiance, ayez confiance, écoutez-vous. Quand je dis « Écoutez-vous », comment reconnaître une bonne voix, une mauvaise voix, c'est la bonne voix, vous êtes bien avec vous. Il y a comme un soulagement, une libération. Quand on fait un choix entre deux situations, deux propositions, deux personnes, deux, on va dire, relations. Quand on s'écoute vraiment, on sait. On a eu le fait de s'en aller, la situation, la relation. On a une forme de soulagement, de bien-être retrouvé, d'équilibre. Vous voyez ? Avec la culpabilité, nous nous sentons coupables, on est un peu tiraillés. Vous voyez l'idée ? Donc, écoutez-vous bien, sachez exactement ce que vous voulez, et prenez votre vie en main. Ne vivez plus votre vie par procuration. Vous n'êtes pas là pour vivre la vie d'une autre personne. Non. Vous êtes là pour vivre votre vie à vous. Il est là le challenge de la vie. Allez, on va les voir. On va les voir déjà. Quelles sont les énergies pour cette semaine, mes amis ? Alors, on va les voir avec, oui, après que je voie ça. Alors, attendez. On va prendre l'oracle. Allez, l'oracle de l'énergie. On va prendre ça. Alors, je vous fais confiance, mes amis. Prenez vraiment, vraiment ce qui vibre en vous. Les restes poubelles. Poubelles. Allez, c'est parti. Prenez soin de vous, mes amis. Reposez-vous. Si vous avez le temps de vous reposer, même si vous n'avez pas le temps, prenez le temps de vous reposer, de vous retrouver avec vous-même. Beaucoup de petites micro-pauses. Très important pour vous, mes amis. Allez, du... Alors, c'est du combien ? Du 7 plus 6, 13. Du 7 au 13 août, déjà. Mon Dieu. Que ça passe vite. Gardez. Gardez où vous en êtes. Vous allez être. Ou si vous y êtes actuellement. Peut-être que pour certaines personnes, vous ne le constatez pas encore. D'autres, c'est ce qui arrive pour vous. Ça reste un tirage général, mes amis. Alors, très important. C'est important que je vous le dise. Ne regardez pas cette guidance en espérant avoir des réponses par rapport à ce que vous désirez, vous. Ce que vous désirez entendre, vous. Non. C'est ce qu'il en est. Si ça parle, si ça vous parle, ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, ne forcez rien. Donc, il y a beaucoup d'abondance. Il y a une opportunité. Regardez. Le chiffre maître 11. Vous allez recevoir, je vous l'ai dit dans mon live, le mois d'août et le mois du karma. C'est le 8. C'est le karma. C'est le chiffre du karma. Donc, ce que vous avez travaillé, ce que vous avez pu conscientiser, ce que vous avez pu décanter, libérer, peu importe ce que vous avez fait durant ces 8 derniers mois, du mois de janvier jusqu'à aujourd'hui. Voyons. Il va revenir vers vous. Et là, ce qui revient, c'est beaucoup d'abondance, des opportunités, des occasions, une prime peut-être, d'assiduité, mais pas que. En tout cas, c'est extrêmement positif. J'ai vu quelque chose en dessous. J'ai demandé, on me dit non. OK. Là, je veux parler. Magicien et miroir, regardez. Vous avez le pouvoir de tout transformer. C'est ce que je vous disais en canal. Il n'y a que vous pour savoir ce qui est bon pour vous. Vous avez toutes les cartes en main. Il y a un choix à faire, ça c'est clair. Mais si vous doutez, dites-vous que vous avez les capacités de transmuter l'énergie négative en positive. Comment ? Je vous donne un exemple. C'est un exemple. Ce n'est pas l'exemple. Attention ! Vous êtes en plein déséquilibre par rapport à une décision à prendre, par rapport à une situation qui semblait, on va dire, très... Comment je pourrais vous dire ça ? très, 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 très floue. Très, très, très floue. Très impactant émotionnellement. Très enlisante. Réfléchissez bien. Vous avez toutes les réponses en vous et vous êtes capables, par une seule pensée, par une seule vibration, en écoutant votre cœur, de changer cette situation émotionnelle qui n'a plus lieu d'être. Au fond de vous, vous savez exactement où est votre place. Maintenant, il y a peut-être des peurs. Il y a peut-être des blocages de peur, de crainte par rapport à, peut-être, l'inconnu. C'est ce que je reçois, l'inconnu. Mais vous allez réussir. De toute façon, vous allez réussir. C'est une question de timing. Le fait de vous rendre compte des capacités que vous avez à l'intérieur pour pouvoir accueillir, accepter et profiter de ce qui vous est destiné, de ce que vous méritez. Vous avez semé, vous récoltez. Et là, vous récoltez du très positif. C'est extrêmement positif. Et regardez, mes amis. Normalement, je ne regarde pas les chiffres. Mais regardez. Cinq et trois, huit. OK ? C'est le karma. Il y a un très bon karma. Ce n'est pas sans... Regardez, il y a un couple. Vous avez équilibré, mes amis. Votting et votion. Chapeau, chapeau. Quel travail. Quelle performance. Quel dépassement de soi. Il y a des personnes qui... On pourrait dire aussi, parce que c'est un terrain général, vous avez la possibilité de vivre un moment, peut-être en couple. Vous voyez, en couple, en binôme, en partenariat, en association. Cette rencontre, ce pacte, vous avez les capacités, tous les outils. Tout vous réunir pour faire un bon binôme. Que ça soit d'ordre sentimental, professionnel, personnel, peu importe. Ça peut être votre banquier. Vous vous demandez, un prêt, ça va être accordé. Vous réfléchissez énormément. Et cette personne aussi, a essayé de voir ce qui a épuré, de ce qui a laissé derrière soi, et ce qui nous anime. Et c'est de bonne augure, mes amis. Bon, ben là, il y en a quatre. On va dire trois, comme ça. Puis on va les voir. Regardez. Mais regardez-moi ça. Vous avez dû vous libérer des blessures anciennes, une forme de trahison. Ça vous a mis dans un état émotionnel extrêmement contrariant et frustrant. Vous voyez ? Et là, vous allez comprendre ce qui s'est passé. Vous allez faire en sorte de changer votre état d'esprit vers en réfléchissant, en vous posant. Peut-être en vous isolant. Ou peut-être pour certaines personnes, en cherchant des informations, on va dire, éclaircissantes. Parce que vous êtes dans un brouillard absolu. Et pour vous éclairer, vous allez chercher les informations qui vous manquent. Et vous allez trouver ces informations. OK. Parce que regardez, vous allez guérir, vous allez comprendre et vous allez vers votre destinée. N'en ayez pas peur. Alors, si vous loupez ça, vous allez aller sur un chemin de traverse. Il n'y a pas de mauvais choix ni de bon choix. Attention, mes amis. Les bons choix, c'est une ligne directe. C'est un TGV. Mauvais choix, c'est tough, tough. Avec les défis, les obstacles, les épreuves à dépasser. Voilà. Tout simplement. Il n'y a pas de bon ou mauvais parcours. Allez, on va les voir. On va les voir avec l'oracle des miroirs pour voir quel message on a à vous faire connaître. Vous voyez ? Vous êtes déstabilisés. Vous avez l'impression de marcher sur un fil. Ok. Mais la solution est là. Peut-être qu'il y a beaucoup d'émotions aussi. Attention. Il y a deux cas de figure. J'ai envie de vous dire. Là, c'est peut-être que vous avez vraiment dépassé des situations éprouvantes. Vous avez dû vous battre. Mettre en avant vos valeurs. Être déterre. Enfin, bref. Vous ne l'avez pas eu comme ça. Cette légitimité, cette justice, cet équilibre. Vous allez retrouver la solution, l'équilibre. Mais vous avez bataillé dur. Ok. D'autres, c'est plutôt un cas de figure qui se présente à vous et vous êtes émotionnellement, puisque vous n'y attendez pas, complètement déstabilisés. Vous n'avez plus la maîtrise, ni le contrôle. Ok. Mais, c'est cette situation qui va vous apporter cette délivrance, cette solution. Il y a une prise de conscience. Et vous allez vers votre destinée, mes amis. Waouh ! Que c'est beau ! Allez, elle veut venir. Après avoir, bien sûr, discuté, mettre toutes les choses sur table. Comment je pourrais vous expliquer ça ? Là, il y a des choses qui vont se dire sur notre déstabilisation, sur ce qui nous a empêché d'eux ou ce qui nous a contrariés. En tout cas, il y aura beaucoup de communication pour bien comprendre ce qui s'est passé et ce qui va se passer. Il y a des personnes, là, peut-être que vous attendez un verdict. Vous attendez un verdict pour pouvoir vous ouvrir cette porte. Alors, cette clé qu'on vous offre, c'est peut-être un accord de contrat, une signature, une officialisation. C'est peut-être une banque, vous voyez. On étudie votre dossier. Ça peut être une institution. Ça peut être un organisme. Vous le voyez par rapport à votre situation. On étudie votre dossier. On étudie votre cas. Vous êtes là ou pas. C'est peut-être pour une embauche aussi. Là, vous êtes là, vous vous présentez. En tout cas, après cette discussion, la décision va vite arriver. Vous allez enfin être libéré de ce poids qui vous entravait. Regardez, en d'autres deck. allez tomber. Restez zen et confiants. Tout va s'arranger. Tout va bien. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont eu peur par rapport à leur santé. Tout va bien. Ce n'est pas si dramatique que ça. J'ai envie de vous dire. Attention à vos pensées, mes amis. Je ne le dirai jamais assez. Vos pensées sont créatrices. ce que vous pensez va rentrer dans la matière, surtout avec le portail du 8-8. Faites attention parce que le voile, il est tellement mince que l'énergie arrive du tac au tac. Mettez dans vos pensées des belles choses. Au contraire, ne restez pas avec ce qui vous a entravé. C'est passé ça. Regardez, vous projetez. Vous projetez des gens. Vous voyez des gens au-delà fiche et c'est tout à votre honneur. C'est tout à votre honneur. Waouh ! C'est beau. Moi, j'adore. Allez, s'il vous plaît, encore deux cartes. Je demande deux informations. Deux grâces. Merci. On parle d'une femme, d'une énergie féminine où elle est dans la... Vous êtes dans la... dans la... conscientisation dans votre conscience et inconscience. Vous réfléchissez énormément mais vous n'allez pas réfléchir avec moi. Ça ne va pas tourner dans le vide. Ça va être constructif. Et peut-être la façon dont vous allez vous présenter à ce poste, la façon dont vous allez mettre en place ce dossier. Vous êtes très réceptive et que vous soyez un homme ou une femme, vous allez vraiment vous écouter. Regardez. Vous projetez. Vous avez beaucoup d'intuition. Et vous allez faire confiance, enfin, à votre intuition. Et c'est tout à votre honneur, mes amis. Regardez. Il y a un retour. Il y a un retour, c'est-à-dire qu'il y a une réponse. Il y a un retour après des discussions où vous êtes peut-être mis en retrait. ou cette situation, pour vous, elle était vraiment dans un premier temps stérile. Vous n'y croyez pas. Ben si, ça revient. Peut-être avec beaucoup de temps. Vous ne vous y attendez plus. Vous avez peut-être baissé les bras aussi. Attention. Et là, ça revient. Faites au travail. Vous vouliez couper un contrat, puis finalement, on vous agence votre contrat. On vous adapte votre contrat par rapport à votre situation. OK ? Moi, je vois beaucoup, beaucoup de positivité. Peu importe ce que vous entamez, ce que vous désirez, ce que vous dépassez, c'est pour vous. C'est pour vous. Ce n'est pas en vain. C'est vraiment pour vous en vain. Il suffit simplement de se poser et de vraiment réfléchir à... Regardez, il y a l'examen réussi, donc c'est OK. J'ai envie de vous dire que c'est OK pour vous. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Ce n'est pas grave. Je ne sais pas, moi, avec cette nouvelle lune, pleine lune et tout, je suis, mais... Waouh ! Ne vous inquiétez pas, c'est normal. D'où l'ancrage ? Il faut vraiment rester ancré. On ne lâche rien. On va se balader dans la nature. Quand on vous dit que l'ancrage, c'est bien quand on se balade dans la nature, c'est quand on est dans la nature, on ne rumine pas. On est en tant qu'observateur, observatrice. Et en étant vraiment en pleine conscience d'être dans l'observation de ce qui nous entoure, nous permet de retrouver notre calme et d'ouvrir notre troisième oeil et d'avoir les informations nécessaires pour pouvoir avancer beaucoup plus sereinement, mes amis. En tout cas, tout ce que vous allez entreprendre cette semaine, bon, j'ai marqué du 4 au 13, du 4, du 6 au 13, mais j'ai envie de vous dire, rajoutez quelques jours, ça peut être une semaine d'intervalle. c'est par rapport à vous et vos énergies, comment vous avancerez par rapport à votre confiance en vous. Un dernier cas, vous attirez vraiment la libération, vous attirez vraiment, vous voulez vraiment un changement, mais un changement à la hauteur de vos capacités, à la hauteur de vos compétences, à la hauteur de votre être profond. Un dernier cas, s'il vous plaît. Ok, c'est grâce à des amis. Il y a une personne, il y a des personnes qui vous ont vraiment pointé du doigt, qui vous ont accusé à tort, des personnes de votre entourage proche, ou alors des amis par rapport à une entreprise, des collègues de travail, ok, mais pas des moines, qui vous ont jeté la pierre. Il y a un rétablissement des choses et vous allez avoir qu'une cause et d'où ce changement, la roue tourne pour vous amener vers l'abondance et votre destinée. Je vais regarder ce qui se passe par le païen de famille. Vous vous êtes sentés isolés par rapport à un groupe de personnes. Ok ? Ça vous a vraiment angoissé. Ça vous a vraiment empêché de dormir. Façon d'être agité, instable, émotionnellement. Par rapport à une proximité, une intimité avec un homme. Un homme qui pour vous vous a trahi. d'où la séparation. La trahison, ce n'est pas forcément un adultère. C'est peut-être des mots cachés, des sentiments cachés ou des non-dits ou peut-être des mensonges. Ok ? Et là, on voit qu'il y a une séparation. Puis là, on voit que cette personne, elle s'est dirigée vers un autre lieu complètement inconnu. mais elle revient. Alors attention, mes amis, ce n'est pas tout le monde qui revient. Ce n'est pas une personne qui, il y a 15 ans que vous avez un an. C'est frais. C'est là. C'est durant, j'ai envie de vous dire, printemps. Pas avant. Pas du tout avant. Et c'est quelqu'un du passé que vous connaissez où il y a eu un engagement. D'autres, vous êtes en bisbise avec un membre de votre famille par rapport à un héritage qui n'est pas forcément d'égal à égal. Il y a une forme d'injustice. Ok ? Mais ne vous inquiétez pas. Il y a l'univers qui est là, mes amis. Ok ? Ça a pris du retard. Vous avez pensé que c'était un échec ? Mais non, pas du tout. Regardez, il y a le soleil. Le verdict, c'est pour vous. Vous êtes méritant, méritante. C'est légitime. Allez, on va aller voir pour un autre message. Alors, j'ai envie de vous dire, on va aller prendre un message d'amour, relationnel, sentimental, mes amis. N'oubliez pas, vous avez l'abondance. Vous êtes magicien. Vous avez toutes les capacités nécessaires pour entreprendre ce que vous voulez entreprendre et ça va prospérer forcément. Forcément. J'ai envie de vous dire même fatalement puisque c'est votre destin. Regardez. Regardez. vous allez mettre des choses en place de concret. De concret. Vous allez avoir cette opportunité et à partir de là, vous allez commencer à entreprendre quelque chose. Vous aurez toutes les billes dans votre sac pour pouvoir créer ce don que vous vouliez créer. Waouh, c'est beau. Et regardez. Vous êtes guéri. Vous sortez d'une situation assez, très complexe, très impactante pour vous libérer et aller vers ce en quoi vous désirez. Ce n'est pas sans mal, je vous l'avoue, mais on n'a rien sans rien. N'est-ce pas ? Et c'était pour vous prouver que vous êtes capables de dépasser ce genre de problème très impactant soit. Mais n'oubliez pas, c'est vous qui avez fait ce choix d'accepter cette relation, cette situation. À vous d'en sortir. Bien évidemment. Et vous allez vous en sortir. Donc, parfait. Parfait. Allez, on va aller voir un truc. Vous savez quoi ? On va faire ça. Je vais enlever ça puis on va faire... J'entends ça. Donc, allez, c'est parti. On va faire signe par signe. Ça va aller vite. OK ? On va commencer par... J'ai mélangé l'oracle G avec le manuscrit. OK ? Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit pour le taureau pour cette semaine ? Transformation radicale. Cadeau de la vie, je vous ai dit les taureaux, vous avez beaucoup de chance. N'ayez pas peur. Vous avez peut-être loupé des occasions. L'univers vous envoie encore une opportunité. Toc, toc, toc. C'est OK. Donc, n'oubliez pas. Ça concerne l'administration, des contrats, une signature. Allez-y. Allez-y. C'est juste pour vous. Vierge. Oh ! Il y a une femme. Il y a une nouveauté par rapport à une femme, mes amis. Ouh là ! Puisque ça reste un tirage général, ça peut être une femme qui était très fatiguée, qui reprend de l'énergie, qui est guérie, enfin, qui retrouve sa stabilité émotionnelle, physique, psychique. OK ? Il y a un nouveau départ pour une femme qui travaille dans le milieu médical, au niveau du bien-être, vis-à-vis d'un homme. Il y a un nouveau départ au niveau émotionnel avec un couple que vous connaissez ou pas. J'ai envie de vous dire que vous connaissez bien cette personne. Vous la connaissez bien. Vous savez de qui je parle. OK. À vous de voir. Je fais ça, vous me dites si vous aimez ou pas. Je ne sais pas, j'ai été appelée à faire ça. Poisson. On parle de sagesse. Ça a été, vous avez été perturbée ces derniers temps, vous a caché des choses. On appelle à votre enfant intérieur ou alors, ou là, il y a du monde. Par rapport à peut-être une de vos soeurs avec son enfant, votre nièce ou quelqu'un de votre entourage, on vous a caché, ces personnes-là vous ont caché énormément de choses. Ça a été très, très compliqué pour vous. OK ? Mais ce que je reçois, voilà, c'est ce qu'on me disait. OK. Vous êtes protégé. Vous devez passer par cette épreuve. Alors, je ne sais pas de quoi vous êtes en train de travailler le dépassement de soi, peut-être des limites à mettre, peut-être une forme de retrouver le respect de vous-même. À vous de voir. Ensuite, balance, dualité, vous êtes en conflit. Vous avez des pensées malgré ça. Ouais. Vous, vous, alors attendez, je vais mettre ça. Des pensées qui vous attristent. Une dualité qui n'est pas, on va dire, euh, qui est au rendez-vous et qui est omniprésent et récurrent. alors ça peut être une dualité face à une personne de l'extérieur. Vous défendez vos droits et vos valeurs ou alors c'est une dualité avec vous-même et vous êtes chagrin. Pourquoi ? Parce que vous pensez. Vous pensez à célébrer quelque chose mais pour l'instant, c'est pas joué. Il y a une libération à avoir. N'oubliez pas l'abondancée là, mes amis. Mais vous devez dépasser certaines épreuves, des peurs, des craintes, manque de confiance en soi, peur de blesser, peu importe. Écoutez-vous. N'oubliez pas, écoutez-vous. Les énergies des autres restent les énergies des autres. Cancer. Vous allez avoir des nouvelles, une communication par rapport à ce que vous avez laissé cet automne. Il y a une belle communication qui vient vers vous. Mais c'est une communication qui, dans le passé, vous avez fait énormément de mal, beaucoup de blessures. Est-ce que vous allez... Ah, il y a une équipe de retrouver. Attendez. Voilà. Échange. Vous voyez ? Il y a des échanges. Regardez. Vous voulez faire comme ça. Il y a des échanges. Il y a bien une communication qui arrive vers vous. Vous allez pouvoir discuter, échanger, partager certaines idées, peut-être une explication et d'ordre actuellement pour pouvoir enfin délaisser ce qui n'a plus lieu d'être dans votre équilibre interne, intérieur et ce qui est on va libérer ce qu'on croyait injuste pour enfin se réunir parce que vous êtes loin. Vous êtes à distance là. Mettez-le dans votre situation mes amis. Allez, hop, Capricorne. Oh, oh, mes amis ! Ouh là là ! Ouh là 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 ! Merveilleux ! Et la dernière ? OK. Bon, super. Vous aviez des ennuis d'argent. Attendez. Vous aviez des ennuis d'argent. Ne vous inquiétez pas. C'est passager. OK ? C'est passager. OK ? Parce que là, regardez. Il y a la chance qui arrive. Il y a la chance. Et vous le saurez au fond de vous. C'est par rapport à un bien immobilier. Si vous croyez que vous n'aurez pas assez d'argent pour concrétiser un projet quel qu'il soit bien immobilier pour votre fort intérieur qui vous tient vraiment à cœur, les ennuis c'est derrière. OK ? Il y a la chance qui arrive. Il y a des opportunités. N'oubliez pas. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé. Là, c'est une personne peut-être que vous ne connaissez pas un grand-père et un arrière-grand-père du côté de votre papa que reçoit qui est là pour vous guider parce que cette personne, quand elle était incarnée sur Terre, elle savait très bien négocier. Elle savait très bien attirer l'argent à elle. Donc, elle va vous aider inconsciemment. Et regardez, la trompe en l'air. Il annonce des nouvelles, des très bonnes nouvelles des années. Waouh ! Ben, c'est beau. Verseau. Ah ! Équilibre retrouvé par rapport à la famille. Une femme, le choix et le décès. OK. Il y a eu une fin de situation, une fin de relation, une fin d'un état d'esprit qui déséquilibre votre vie. Il y a un ménage à faire encore. Il y a un ménage et j'ai envie de vous dire en plus, j'irai plus profondément à s'écouter. Qu'est-ce qui vous rend stable ? On vous dit qu'il faudra faire du tri dans votre entourage, mes amis Verseau et notamment au sein de votre famille. Il faut que vous preniez une décision pour retrouver votre équilibre, votre stabilité émotionnelle, votre stabilité énergétique aussi parce qu'on vous pompe énormément d'énergie. Et on parle pour vous, madame. C'est de vous qu'on parle. Retrouvez l'équilibre et écoutez-vous. Le choix à faire, n'ayez pas peur. Prenez le temps au temps et le choix va vous griller en douille. Ça sera comme une évidence, mes amis. Allez, on continue. Lyon. Rencontre. Rencontre, vous le ressentez. Vous ressentez cette rencontre qui arrive vers vous ou vous avez été consulter une carte aux morsquennes, une médium, une voyante, peu importe. Et on vous dit qu'il y aura une rencontre. Vous avez de la chance. Attendez. Waouh. Waouh. Bon, écoutez, ça c'est votre destin. C'est votre destin. qui se présente à vous. Vous allez rencontrer, c'est l'univers qui vous met cette personne sur votre chemin. Il y a des choses à comprendre. Il y a des choses à célébrer. Vous méritez, vous avez bien travaillé. OK ? Il y a un accord. Il y a peut-être des personnes qui vont faire une rencontre. Peut-être que vous, vous êtes actuellement en train de changer de voie professionnelle. OK ? Et là, vous voulez vous diriger vers l'ésotérisme. Peu importe. Les cartes. Peu importe. OK ? Et là, vous allez faire une rencontre déterminante où vous allez pouvoir être amené à partager vos connaissances mutuelles. OK ? Pour vous associer. Et ça va être OK. C'est une belle surprise. Vous n'allez pas vous y attendre. Il ne faut pas vous méfier, mes amis. Restez zen. Et là, il y a une belle rencontre sentimentale qui peut durer dans le temps si vous le décidez et si vous avez appris de vos erreurs du passé, bien évidemment. On continue. Scorpion. Justice. Construction. OK ? Et hiver, waouh ! Désert, outil. OK, OK, OK. Donc, vous avez tous les outils. On va vous donner l'occasion vraiment de rééquilibrer votre situation. Peu importe laquelle. Vous la mettez par rapport à votre situation, bien évidemment. Vous allez rééquilibrer par rapport à des outils, des capacités qu'on va vous mettre sur votre chemin et que vous allez prendre conscience par vous-même, mes amis, pour construire. Parce que la construction, elle a été un peu défaillante. Il y a eu comme des formes de trahison, j'entends. OK ? Il y a eu beaucoup de blessures pour construire. On vous l'a fait certainement à l'envers. Mais c'est terminé. C'est terminé. Les retards, les reports, les blocages, finis. Terminé. Parce qu'on vous dit que même s'il y a eu un temps de gel, les choses vont se rééquilibrer. Ne vous inquiétez surtout pas. Mais ça va être dans la matière à partir de cet hiver. Vraiment. Vous allez actionner et cet hiver, vous aurez un résultat. Il y a du chemin à faire. Gémeaux. La clé du destin. Un jeune homme. Voyage. Oh ! Oh ! Regardez, mes amis. Alors, ça peut parler à un jeune homme, un enfant, un jeune adulte. Alors, ça vous parle, ça vous parle, ça vous parle pas, ça vous parle pas. On fait appel aussi à votre enfant intérieur, mes amis, où on va vraiment vous proposer une signature, un contrat, un engagement ou un désengagement. C'est soit vous êtes engagé, vous désengagé, d'où la libération et pouvoir vous envoler vers d'autres horizons. OK ? Soit vous allez être amené à trouver une solution par rapport à une recherche quelconque et qui ramène un engagement stable et pérenne. OK ? Ça va vous permettre vraiment de vous libérer. De libérer l'enfant intérieur qui est en vous. OK ? Et vous vous emmenez à aller vers la nouveauté, vers l'inconnu. Peut-être un déménagement, peut-être une mutation, peut-être une préparation de voyage, mais important pour une concrétisation, on va dire sur du long terme. Vous voyez ? Vous allez voyager, faire un grand déplacement et à partir de là, vous allez signer pour du long terme. et c'est ce qui vous ravit. Peut-être l'enfant aussi. Un de vos enfants, ça y est, on a trouvé une solution, on a trouvé l'université en adéquation avec ce qu'il a envie d'avoir comme diplôme. Ou alors, c'est vraiment partir, votre enfant part à l'étranger, suivre ses études, ou alors, une proposition professionnelle. C'est très bonne pour cette personne, pour la personne de votre enfant. Sagittaire, on parle de construction, on parle de ville, on parle d'établissement, on parle d'argent, on parle de force, bravo, et on parle de temps. Ça fait longtemps que vous voulez concrétiser un projet, peut-être une construction, ou alors que vous avez affaire à une société, une entreprise, un bâtiment, une institution, peu importe. Vous allez demander, ça va vous demander beaucoup de courage, de détermination, de résilience, vous allez avoir cette force. Par rapport à, c'est pas vous, monsieur, c'est par rapport à une personne, une tierce, un homme. OK ? Peut-être que vous êtes en train de batailler en justice, et c'est votre avocat. Il a toutes les compétences pour gagner. C'est pour demander de l'argent ou récupérer de l'argent qui vous est dû. C'est OK. Ou alors, pour avoir les finances nécessaires pour pouvoir créer, bâtir. C'est OK. N'oubliez pas, il y a l'abondance. Attention à vos pensées. Vraiment. Soyez confiant. Et enfin, pour vous l'éveiller, donc la chance, par rapport à ce qui vous a piqué, ce qui vous a demandé, finalement, waouh, 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 bon, ben là, j'ai envie d'être baignée. La chance, c'est sûr. On vous dit, vous avez de la chance et vous en aurez encore. Ne vous inquiétez pas, vous êtes épaulé, aidé. Ça fait mal. Ça fait mal, le fait de transformer votre vie, une situation ou vous transformez une situation ou une relation qui vous a fait vraiment, vraiment mal. Mal émotionnellement, mais mal physiquement. Parce que c'est comme si on vous mettait des couteaux dans le dos. Et c'est pas le couteau dans le dos, c'est la personne qui met ce couteau dans le dos qui est choquante. OK ? Mais ça va, ça vous a donné la force finalement de vous engager vers cette, enfin, cette transformation qui va vous ramener vraiment à l'abondance. Je ne sais pas où les lèvres. Il faut la montrer. Regardez. Vous voyez ? Et allez, on va aller voir au niveau maintenant. Je ne sais même pas combien on a mis deux, mais bon. J'y suis, j'y reste. OK. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. J'en prends que trois, c'est un tirage. Regardez-moi ça. Il y a vraiment l'abondance, mes amis. Ne passez pas devant cette abondance, cet équilibre. Retrouvez. Je la mets comme ça. N'oubliez pas, attention à vos émotions. Ce n'est pas le moment de vous centrer sur vos émotions. Équilibre avec votre raison. La raison, c'est quoi ? C'est les erreurs du passé. Ce qui est raisonnable. Soyez raisonnable parce que l'abondance est là. Et attention à ce que vous allez en faire de cette abondance. Attention. Je dis ça, je ne dis rien. Vous permettre de retrouver votre confiance en vous. Le fait de vous sentir plus belle, plus avenante. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des blessures. Il y a eu des blessures. Donc on fait attention si on ne se précipite pas, mes amis, pour prendre un nouveau chemin. Un nouveau chemin avec qui ? Vous intervisez. Ça me fait rire. Il y a des secrets. Bon, il y a des secrets amicals. Encore, mais ce n'est pas possible. Illusion. OK. OK. Pourtant, il y a un pacte. Il y a des projets. J'ai dit trois, mais ce n'est pas grave, ça c'est moi. Donc, oui, alors, là c'est clair, il y a une personne là qui s'entraîne se tâter. Vous êtes en relation amicale. Vous êtes avec une personne en relation amicale et cette personne ou vous-même vous ressentez que c'est plus qu'amicale. Mais vous vous défendez de le révéler, de peur de vous prendre une porte. Voilà, un mur. OK. On vous dit non. Avant de vous engager dans cette perspective, regardez ce qu'il y a derrière vous, ce qui vous retient. pour le clôturer. N'oubliez pas, vous voulez ouvrir une porte, fermez celle que vous avez ouverte antérieurement, j'ai envie de vous dire. OK. Donc, on vous dit déjà, mettez les choses en place et là, il y a de quoi. Mettre des choses pour du long terme et de la stabilité et de la bonne entente et de la complicité. Vous interdissez ou la personne, oui, ça chauffe, ça chauffe drôlement. OK. Ça boue à l'intérieur et vous allez avoir ce déclic. Waouh, il y a encore la flamme jumelle. Donc, il y a un contrat d'âme et cette personne où vous vous posez des questions, j'ai envie de vous dire, vous ne savez pas si c'est du lard ou du cochon, mais on vous le confirme dans vos rêves et dans les signes qu'on vous envoie au quotidien. OK. On parle bien d'un homme qui a vraiment des ressentis très, très fort pour vous. OK. Et il y a un pardon. Il y a un pardon qui doit faire. Un pardon à soi-même, un pardon à une personne, même si elle a été très méchante avec cette personne, j'ai envie de vous dire, il y a un pardon. rien que pour que cette personne, cet homme, soit soulagé, soit libéré, énergétiquement. OK. Vous allez avoir de la chance par rapport à cette trahison. On la revoit. Mes amis, vous allez avoir la clé. On va vous la donner, vous allez comprendre, connaître. OK. On vous dit oui. Bien sûr que oui. La déclaration, elle est là. Elle arrive. Ça y est, la vœu arrive. la libération de la parole. Il y aura une invitation et un déplacement. Un déplacement pourquoi ? Pas que un. Beaucoup de complicité, d'intimité. Alors, ce n'est pas forcément que ça se passe dans la chambre. Ça peut être vraiment une approche sincère, loyale, honnête. Mais surtout, on se parle sans tabou, sans rien cacher. comme deux enfants qui se lisent tout, qui sont spontanés. Voilà, mes amis. Regardez, la porte est l'union. Donc, vous avez la possibilité de vous unir, de vous paxer, de vous engager, pas jusqu'au mariage et pourquoi pas, mais pas que. On s'engage solennellement. Il y a cette opportunité. Elle aussi, c'est votre destinée. Nous l'avons vu plusieurs fois, la porte, notamment deux fois. à ma connaissance, à mes souvenirs. Et c'est terminé, tout ça. C'est terminé parce que vous aviez peur que cette personne pourrait profiter de vous. Puisque peut-être que dans une ancienne relation, il n'y a eu que des profits et des trahisons. OK ? C'est ça qui vous déstabilise. Il y a une surprise qui arrive et pas des moindres. OK ? Vous allez ressentir. Il y a de la jalousie. Il va y avoir de la jalousie. Vous ressentez de la jalousie de part de cette personne ou un des membres de votre entourage. Faites attention, mes amis. Faites attention vraiment. Ça dure depuis quand même pas mal de temps. C'est perturbateur, bien évidemment. Ça vous déstabilise au niveau émotionnel. Nous avons vu la carte de l'oracle des miroirs. Mais vous allez être... Vous allez prendre conscience. Vous allez avoir ce décrit que vous allez prendre conscience de certaines vérités qui vous ont été cachés ou que vous êtes cachés à vous-même. Et vous allez vous voir. Même si c'est un peu, on va dire, flou. Mais il y aura vraiment, vraiment un grand changement pour vous. On l'avait vu avec l'oracle des miroirs, mes amis. Voili, voilou ! Je vous fais des gros bisous. Il faut que je file. J'ai du boulot. Je vous envoie plein de douceur, plein d'amour. Retour et à travers vous. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. N'oubliez pas combien je vous aime. Je voulais remercier toutes les personnes qui ont été présentes à mon live hier, 1300 et des... et des claquettes. Merci. Merci pour votre fidélité, pour votre présence. Merci pour votre confiance. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très, très, très bientôt. Portez-vous bien, mes amis. N'oubliez pas, pour... Là, j'ai vu, il y a des abonnés qui se sont dévistés, mais je n'y crois pas. Ça doit être YouTube, mes amis. Donc, vérifiez votre abonnement. C'est très important. Peut-être que vous êtes abonnés, mais... pas par votre propre chef. Ça y est. Ou ça désabonne. L'algorithme YouTube, elle est assez complexe. Mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Vérifiez de temps en temps si vous êtes toujours abonné. Pour ceux qui se sont abonnés, bien évidemment, n'oubliez pas de partager si vous connaissez des personnes qui sont dans des situations très complexes et que cette guidance peut leur apporter un soutien, une nouvelle compréhension. Vous voyez ? Et puis, likez, parce que l'algorithme YouTube, plus on a d'abonnés, plus il y a de l'art et plus c'est visible. Donc, on ne va pas aller à l'encontre de cet algorithme. On va être bienveillant et dire, bon, on accepte. Ce n'est pas grave. Ça n'a rien. on connaît l'anokis. C'est le jeu. C'est comme ça. Donc, à Tatton, ce n'est pas méchant. Ça va arriver de façon inopinée, oui. Regardez, vous avez été vraiment, vraiment impacté. On vous a vraiment, vraiment fait la misère. Mais vous avez eu ce courage, cette force de vous retirer de toute, j'ai envie de vous dire, de toute, nuisance. Vous vous méfiez maintenant. Vous êtes beaucoup plus vigilants. Vous reprenez votre pouvoir et votre indépendance. Vous l'avez bien analysé. Vous l'avez bien, oui, analysé. Il n'y a pas d'autre mot. On parle bien d'un homme. Il y a une trahison et de la perte. Des vacances. On se dirige vers un mieux-être. Lentement, mais sûrement. Donc, on envoie des raisons vers le bonheur. Mais il y a un repos. Il y a un fort repos pour vous. Écoutez, votre corps, il a à vous dire plein de choses. On vous demande de vous réserver, de vous préserver, de vous réserver. OK ? Parce que dans trois semaines, voire un mois, il y a quelque chose qui va arriver vers vous de fantasmagorique. OK ? Et on voit qu'au niveau énergétique, au niveau santé, ménagez-vous. Il y a une baisse de tension. Il y a une baisse d'énergie. Et il y a des répercussions, forcément. Méfiez-vous, faites attention. Ne vous nourrissez pas de ces énergies très énergivores, très vampirisantes. Libérez-vous de tout cela. Et conscientisez, visualisez une vie meilleure dans la réalité, pas dans l'idéalisme, dans l'utopisme. Mes amis, je vous fais confiance, je vous fais des gros bisous. Et là, je vous laisse, c'est sûr, profitez de chaque moment, de chaque instant. Apportez-vous beaucoup d'amour et de joie de vivre. Courage ! À très bientôt ! N'oubliez pas, je vous aime. Au revoir, mes amis. Sous-titrage ST' 501